alors vous l'avez compris c'est une fête qu'on vous propose aujourd'hui c'est la fête du judo un hommage à la maison judo il ya en fait ce soir trois puissances invitantes effectivement mtd finances mais surtout la fédération française du judo et le cercle des ceintures noires aujourd'hui le judo véhicule énormément de valeurs ça véhicule de très belle valeur c'est un code moral hyper important le respect le courage la sincérité le contrôle de soi il y en a encore que je vais oublier la modestie et tout est ce qu'on est ce code moral pour moi c'est quelque chose avant tout d'éducatif envers les jeunes je pense que c'est aussi important parce que ça construit l'individu et et le judo c'est pas que de faire des champions en fait véritablement c'est pas ça le côté éducatif du judo il doit rester quoi qu'il arrive la compétition le haut niveau c'est un système éditiste donc ça ça touche très peu de monde mais c'est la vitrine la compétition soit être un choix personnel ça va être quelque chose dans lequel on s'engage et c'est quelque chose qui doit pas être imposé dès le départ donc ça suppose que le judo que l'on apprend est un judo on va dire général pas traditionnel mais général dans lequel la dominante sportive ne doit pas être prioritaire de toute manière pour être performant il faut avoir ses valeurs il faut savoir partager ses valeurs faut les acquérir comme le disait l'arbi dans ses intérieurs dans ses explications c'est le moral qui compte à l'arrivée c'est celui qui a l'esprit le plus compétitif qui l'emporte donc celui qui est compétiteur il est compétiteur dans l'âme comme l'a dit michel bruce dans sa conclusion il faut effectivement éduquer inculquer cette philosophie du judo le dépassement de soi même la technique et même le beau geste moi je sais qu'en plus j'avais étant jeune j'étais un petit peu élève turbulent voilà j'aimais courir partout et quelque part ce sport m'a canalisé et quelque part m'a éduqué un petit peu en quelque sorte et ces valeurs là c'est quelque chose de très important pour l'éducation des jeunes il faut qu'il y ait un socle dans lequel l'individu se réalise et s'il veut se réaliser en plus en compétition à ce moment là il faut lui offrir toutes les possibilités il faut l'aider le pousser jusqu'à son maximum mais qu'est ce qui nous a conduit à être champion c'est parce que j'ai travaillé j'ai pas compté mes heures passées sur tatami je me suis donné et ça c'est les principes et les bases du judo en fait on va s'entraîner dur on va s'entraîner forcément plus que les autres et le judo ça peut être un loisir c'est un loisir le judo on peut aller le pratiquer enfin mes amis le pratiquent encore aujourd'hui à l'âge de 28 30 ans par plaisir vraiment ils vont faire leur petit randori leur petite technique le soir je parle d'inculquer les valeurs qui me tiennent à coeur dans ce sport c'est ce que moi j'en ai retiré comme conséquence et comme enseignement justement et si je peux voilà si je peux transmettre ça aux jeunes à ma manière pas forcément à la manière du judo comment il a été créé les mouvements sont les mêmes forcément mais comment je l'ai ressenti avec avec tout ce que ça a pu m'apporter dans ma vie de tous les jours grâce au judo voilà si je peux apporter ça aux plus jeunes ce sera quand même une grande fierté pour moi et même si on sait quelque chose qu'on ne le transmet pas sur le tapis on va le transmettre ailleurs dans tout ce qu'on va faire on va le transmettre donc après il y en a effectivement qui vont vouloir le retranscrire sur tatami toute leur vie parce qu'ils aiment ça ils ont vraiment besoin ils ressentent le besoin d'être d'avoir le kimono sur eux d'être là au quotidien il y en a d'autres c'est pas le cas ils vont ils vont ils vont le transmettre dans un autre domaine de leur travail de leur vie professionnelle mais l'état d'esprit sera le même en fait Et j'ai appris que maintenant il y a des enseignants japonais qui venaient faire des stages chez nous d'enseignants donc quelle belle reconnaissance mais parce que parce qu'ils savent que c'est pas chez nous qu'est né le judo mais on a su l'exploiter on a su reconnaître ses valeurs éducatives on a su reconnaître toutes les vertus du judo et on l'a développé et aujourd'hui aujourd'hui le judo j'allais dire en France c'est presque devenu incontournable C'est parti !